... Moi je suis prof ici, donc je sais qu'il y a quand même un attrait pour le flamenco et les sévillanes. Déjà, on est quand même dans une région festive, donc c'était déjà demandé, je pense, à la base. On a travaillé un tango ritano, un petit tango ritano de grana. Je commence par ce style de danse qui sont quand même un petit peu plus abordables que des soleas ou des séguélias. Qui, elles, sont vraiment beaucoup plus pures. Vu le nombre d'enfants participants et vu le lieu où on l'a fait, c'est-à-dire sur scène directement, ils se sont vraiment très très bien débrouillés. Là, je tiens à rendre hommage. Regarde, tu l'avances, avance le, avance le, un, et tu t'as, et tu recules, et tu t'as. Qu'est-ce que tu as beaucoup aimé ? La musique, la propre aussi. Je me sens bien, j'aime bien. Je trouve que c'est très sympa, ça permet aux enfants de voir un peu de quoi il s'agit, également de voir s'ils ont quelques dispositions. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est divertissant. Depuis toute petite, elle adore danser, donc elle a fait de la danse moderne, elle aime ça. On est là pour partager des moments présents, et que ce soit en cours, juste une heure de cours avec des gens qu'on ne reverra pas, ou que ce soit après avoir un cours de groupe pendant des années, moi je tiens à mettre un point d'honneur à ça, à partager des choses, c'est le partage en premier. On tourne vers la gauche en tournant les fesses, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2... Moi je suis tellement fière de la voir danser, là en plus elle est plutôt timide, alors je suis tellement fière de voir qu'elle y arrive, bon elle est un peu en retrait, mais l'initiative est vraiment intéressante, et ça a l'air sérieux. Elle, elle faisait des choses à la maison, mais elle tapait par terre, c'est tout. Moi je ne connais pas les techniques, donc je ne pouvais pas lui montrer quoi que ce soit. Voir des talents surgir, je pense qu'il faut un tout petit peu plus de temps, et l'important n'est pas là. Là voilà, ils y ont goûté, c'est juste goûter à quelque chose, et après voir s'ils veulent l'exploiter ou pas dans le futur. J'ai voulu aussi leur montrer que voilà, en groupe on peut quand même faire quelque chose d'un peu construit, et pourquoi pas leur donner le goût à continuer et à exploiter un tout petit peu plus cet art. C'est la première fois que tu en fais ? Oui. Et est-ce que ça t'a donné envie d'en refaire ? Oui. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Merci. Merci. Merci.